... Dans le Limousin, nous découvrirons un écho-amour respectueux des enjeux écologiques et une méthode propre de rechargement des téléphones portables. A la Côte-Saint-André, en Isère, des ingénieurs de haut niveau ont retroussé leurs manches et donné un coup de main aux jeunes de la Fondation des Apprentis d'Auteuil. Et pour commencer, cette action citoyenne pour voter aux prochaines élections régionales en décembre prochain, il faudra être inscrit sur les listes électorales. Une association s'est donnée pour mission d'inciter ceux qui ne le sont pas encore à s'inscrire en mairie. Reportage à Ivry-sur-Seine. Votez pour qui vous voulez. Votez. Mais surtout, votez. C'est un peu le leitmotiv de ces militants. Pour les élections régionales, est-ce que vous allez voter ? Est-ce que vous allez participer ? Ils se sont baptisés les Oranges et leur terrain de jeu, c'est un peu les territoires délaissés de la République. Vous savez qu'il y a des élections au mois de décembre ? Oui, 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 je sais. A chaque fois qu'on vote, on est un peu déçus. On est un peu déçus des gouvernements qu'on a actuellement. Alors, il n'y a pas de boulot. Il n'y a pas de boulot. Il n'y a pas de travail. On gagne des petits salaires, nous. 200 euros à la mairie. On ne s'en sort pas. J'irais voter comme tout le monde, c'était normal. On s'est battus pour avoir le droit de vote. Tout à fait. Il y a plein de pays au monde qui ne votent pas. On n'a pas la possibilité de s'exprimer, même pas. Le fait de dire une opion, on se fait tuer. Donc, c'est quand même une chance d'être dans ce pays. A la mairie d'Ivry, à deux mois du scrutin régional, aucune influence particulière n'a été constatée sur les inscriptions aux listes électorales. Les citoyens ont jusqu'au 30 septembre pour s'y inscrire. Les seules années où il y a beaucoup d'inscriptions, c'est pour les présidentielles. Là, ça explose. Et les municipales. Sur le terrain, l'association va donc continuer sa lutte contre l'abstention. D'une certaine manière, nous luttons contre l'extrême droite. Nous luttons contre ce monstre qui arrive, qu'effectivement, si on reste les bras croisés, eh bien, on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Le 30 octobre, l'association organisera un grand débat avec les candidats au régional. Une rencontre citoyenne pour montrer que la politique, c'est surtout l'affaire de tous. On appelle cela du mécénat de compétence à la côte Saint-André, en Isère. 150 ingénieurs d'un grand groupe luxembourgeois ont rencontré les jeunes en difficulté de la Fondation des Apprentis d'Auteuil. Ils ont choisi de mettre la main à la patte à leur côté. Ils sont experts dans le domaine du bâtiment, du transport, de l'énergie ou de l'eau et travaillent habituellement dans des bureaux d'études. Mais aujourd'hui, ces ingénieurs aident les jeunes du centre pour toute une série de travaux. Voilà, on essaie de faire ça ensemble. Il a autant d'expérience que moi, je pense. Mais on essaie de s'entraider et de leur donner un petit coup de main. C'est ça l'idée, de passer un moment ensemble. Il a commencé là-bas alors qu'il t'aurait pu commencer à finir ici. Comme ça, tu vois, j'aurais entamé autre chose. Ici, l'établissement accueille 160 jeunes en difficulté pour des formations adaptées. Mais aujourd'hui, ce sont ces ingénieurs qui apportent leur expérience comme cet atelier de rédaction de CV. J'ai entraîné à apprendre quelque chose que je ne savais pas, par avant. Voilà, vraiment, ça me fait plaisir quand même d'avoir son aide. Il a fait déjà quelques stages et notamment toujours dans les mêmes entreprises. Donc ça veut dire que s'ils l'ont repris systématiquement, c'est qu'ils étaient a priori satisfaits de lui. Donc c'est important de le mettre en évidence dans son CV. Des ingénieurs qui appartiennent tous au groupe SGI, une société luxembourgeoise dont le directeur propose à ses salariés pour la deuxième année, cette journée de mécénat. Nous, on a choisi cette forme du temps plutôt que de faire des dons ou de faire oeuvre de charité. Moi, j'estime qu'offrir son temps est aujourd'hui plus précieux que d'offrir de l'argent. Un directeur pas en reste puisqu'il offre son temps en réalisant les études de rénovation du bâtiment. Trouver des modes de vie en accord avec la lutte contre le dérèglement climatique, c'était l'objectif d'Alternative à Limousie qui se tenait ce week-end à Limoges. Parmi les projets qui illustrent cette démarche, une méthode respectueuse de l'environnement pour recharger son portable et un écho à mots. Il y a tout juste 11 ans, Alain Dorange, professeur de physique à la retraite et sa compagne, mettait en pratique des idées que certains auraient pu juger utopistes. Originaire de la région parisienne, ils ont fait l'acquisition de terres pour y créer un hameau où l'on vit en communauté et dans le respect de l'environnement. Les objectifs étaient résumés dans une charte qui liait les six premiers associés et qui étaient réduire l'empreinte écologique, une vie collective et puis une ouverture sur l'extérieur proche et lointain. L'objectif, c'était de créer une collectivité, de mettre davantage en accord mes idées avec ma vie. Aujourd'hui, ce sont 16 personnes réunies en société civile immobilière qui vivent ici autour de la maison commune où l'on se réunit, où l'on prend ses repas. Les habitations sont légères comme la yurte ou la roulotte ou en dure, mais construites de manière écologique. Toilettes sèches, panneaux solaires et matériaux choisis. On a évidemment comme source de chaleur la véranda. Donc l'hiver, le soleil pénètre et chauffe un mur de briques en terre crue qui sert de volant thermique et qui permet également, comme la terre est crue, d'absorber et de rejeter également l'humidité. Par ailleurs, le complément est assuré par un poêle à bois pour assurer un confort convenable. Autre alternative, à Limoges, Ludovic, étudiant physique, a mis au point un système à fixer sur son vélo afin de recharger son téléphone portable. C'est tout simple, c'est comme les vélos de grand-mère qui s'éclairaient la nuit avec une dynamo. Donc on a juste une petite dynamo ici. A la sortie de la dynamo, on récupère le courant, un petit circuit redresseur et il suffit ensuite de venir brancher son téléphone sur le câble. Donc tout ce qui est là sur le vélo, c'est entièrement de la récup. Il y a 2-3 petits éléments à acheter, il y en a pour 50 centimes et une ou deux heures de travail. En France, il y a à peu près une centrale nucléaire qui tourne toute l'année pour faire marcher les réseaux de téléphone. Si tout le monde aurait chargé son téléphone comme ça, je pense que déjà on utiliserait moins les téléphones et puis on ferait une économie réelle quand on multiplie par 70 millions de Français. De l'alternative qui bouleverse totalement le mode de vie à la petite astuce que chacun peut mettre en place, nous sommes désormais tous acteurs dans la lutte contre le réchauffement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada